Bonjour et bienvenue dans Classe du Pacifique, l'émission du Centre de Documentation Pédagogique de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, je vous parle du professeur principal. Qui est-il ou qui est-elle ? Non, je ne cherche pas le nom d'un coupable, mais à vous expliquer le rôle d'un professeur très particulier. C'est effectivement le professeur que l'élève a le plus souvent en cours. Mais c'est aussi la personne principale, c'est-à-dire au centre d'un dispositif conçu pour amener l'élève vers le succès scolaire, bien sûr, et personnel. Je vous explique. Principal, professeur principal, ce ne sont que deux mots, mais les deux sont essentiels. Principal par rapport à quoi ? Comme il a nos bulletins, il voit nos notes et il connaît un peu notre caractère. Ça fait qu'il nous demande ce qu'on veut faire, etc. Et il nous aide en fonction de ce qui sera le mieux pour nous. Par contre, ce qui est important, c'est ce qu'on attend de vous, c'est de dire, j'ai trouvé tant... Et c'est pour ça qu'il est le professeur principal, car il additionne, collecte et centralise les informations et les notes. Il s'occupe aussi des problèmes entre les élèves, de la préparation, du conseil de classe, du dossier d'orientation, du lien avec les familles, de l'élection avec les délégués. Bref, de par ses missions, il est au centre d'un dispositif. Il a le rôle principal. Il est très utile dès qu'on a affaire à un gaz. On a en main 30 élèves en diviné. On souhaite que les 30 élèves se sentent le mieux possible toute l'année, qu'ils réussissent leur scolarité, et qu'à la fin de l'année, ils puissent être orientés de la meilleure manière possible. Donc à la question 4, on te demande. C'est un professeur comme les autres, donc il instruit, éduque, forme, mais il aide aussi le scolaire à élaborer son projet personnel. Il ne verra pas de marquer l'unité. Il sait comment on travaille, il sait ce qu'on sait faire, et donc il peut nous aider à continuer plus tard, à donner son avis. On a un ressenti de l'élève au niveau de comment on le voit toute la semaine et toute l'année. De comment on sent l'élève pour réussir ou pas dans telle filière. Enfin, il anime l'heure de vie de classe à ce temps alloué, une à deux fois par mois, entre élèves et professeurs principales, pour réfléchir, écouter, accompagner, pour améliorer le quotidien dans la classe ou dans l'établissement. Je résume. Le professeur principal veille donc au tout va bien de vos enfants et de nos enfants tout au long de la journée. Charge à nous de poursuivre cette tâche à la maison, dans la rue, au skatepark, le week-end, où vous voulez, pourquoi pas. Vous réentendrez parler du professeur principal au moment du conseil de classe. Mais d'ici là, pour en savoir plus, rendez-vous sur le net en général ou sur notre site en particulier. C'est sur ces adresses que je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada